Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 10 secrets. Aujourd'hui, nouveau monument du cinéma français. On s'attaque avec un film que vous connaissez tous, Les Aventures de Rabi Jacob, réalisé par Gérard Horry avec Louis de Funès. Pour ce premier secret, on va parler de la jeunesse de tout projet cinématographique, la recherche de producteurs. C'est en 1971, en plein tournage de La Folie des Grandeurs, produit par la Gaumont, que l'idée de faire un film autour de la communauté juive émerge chez Horry. Avec les succès retentissants du corneau, de La Grande Vadrouille et de La Folie des Grandeurs, le réalisateur est armé pour obtenir le financement de son prochain succès auprès d'Alain Poiré, le producteur principal de Gaumont à l'époque. D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, on a déjà parlé de 3 des 4 premiers succès de De Funès avec Horry. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un épisode sur La Folie des Grandeurs. Bref, Alain Poiré à ce moment-là est en perte de vitesse du côté de la Gaumont. C'est notamment dû à l'échec du film Boulevard du Rhum avec Lino Ventura et Brigitte Bardot, sorti la même année et qui avait fait un flop au vu du budget investi. Alain Poiré préfère donc refuser de produire les aventures de Rabi Jacob, le prochain projet de son ami. Mais le contexte de la Gaumont n'est pas le seul problème dans la pré-production du film. La situation politique au Moyen-Orient a rendu frileux certains producteurs, et d'ailleurs, parlons-en. Bon, on va tenter de simplifier au maximum car c'est un sujet politique complexe et encore aujourd'hui extrêmement tendu. Les tensions entre juifs et musulmans dans le Moyen-Orient sont omniprésentes depuis le début du XXe siècle, et notamment avec le fameux conflit israélio-palestinien. Suite à de nombreuses années de tensions, en 1948, le territoire palestinien est divisé en trois secteurs, l'un arabe, l'un juif et l'autre, Jérusalem, sous la tutelle de l'ONU. Ce plan est totalement refusé par les Arabes de Palestine et débute alors la première guerre israélo-arabe. Et à la date de sortie de Rabi Jacob, déjà quatre guerres ont éclaté et des tensions se ressentent jusqu'en Europe, avec notamment l'assassinat de onze athlètes israéliens par des criminels palestiniens en plein Jeux Olympiques de Munich en 1972. Bon, c'est extrêmement simplifié, mais vous comprenez dans quel contexte bouillant sortent les aventures de Rabi Jacob. En plus, même si le film prône l'amitié des trois grandes religions monothéistes, l'histoire peut diviser. Bref, des raccourcis sur l'histoire peuvent créer dans ce contexte des tensions parmi les spectateurs et le film sera par beaucoup considéré comme pro-sioniste. Autant vous dire que les équipes du film, notamment Daniel Thompson, co-scénariste et fille de Ouri, étaient affolées et craignaient pour la diffusion du film à travers la France. Et ils ont eu raison, car un fait divers important va avoir lieu. Comme on vous l'a dit juste avant, le contexte est tendu, et notamment lors de la sortie du film, puisque deux semaines avant Rabi Jacob, c'est le déclenchement de la guerre de Kippour, la quatrième du conflit israélo-palestinien. 18 octobre 1973, Les Aventures de Rabi Jacob sort au cinéma et est prédestiné à un immense succès, qu'il aura d'ailleurs. Mais ce jour-là, l'art s'est fait dépasser par la politique. En effet, Daniel Craven, militante pro-Palestine, détourne le vol d'Air France-Paris-Nice. Son objectif, faire exploser l'avion si le film n'annule pas sa sortie. Elle juge le film pro-sioniste et veut son interdiction. Visiblement très fragile psychologiquement, elle accepte que l'avion atterrisse à Marseille pour être ravitaillée en kérosène, alors qu'elle faisait détourner l'avion vers l'Egypte en guerre avec Israël pendant ce conflit. C'est à ce moment-là qu'elle se fait abattre par la police à 35 ans. Heureusement, aucun passager n'a été blessé par la brise d'otage. Fait encore plus notable de ce fait divers, Daniel Craven est la femme de Georges Craven, l'attaché de presse du film. Ce dernier intentera d'ailleurs un procès contre l'Etat, procès d'ailleurs qu'il perdit. C'est une histoire complètement folle et assez inconnue malgré le statut culte du film. Aujourd'hui, des tensions sont encore très fortes et à l'heure où vous regardez cette vidéo, des affrontements ont lieu entre juifs et musulmans au Moyen-Orient. Plutôt que de se haïr, regardons des films comme Rabi Jacob, rigolons ensemble des différences de chacun et surtout serrons-nous la main pour la paix. Vous seriez pas un peu cousin ? Cousin ? Éloigné. Merci. Divorce ! Rabi Jacob, elle va danser ! Tous les fans de Louis de Funès connaissent son professionnalisme quand il décide d'incarner un rôle. Il n'y a pas à faire exception pour celui de Victor Pivert. Et notamment pour la fameuse scène de danse traditionnelle Hassidic. Vladimir Cosma, compositeur de la bande originale du film, se souvient du tournage de cette scène. J'ai répété avec lui plusieurs semaines. Je voyais un monsieur très sérieux refaisant les pas de danse avec application sans fantaisie. Je me demandais comment il pourrait faire rire. Le jour où je l'ai vu tourner la scène, je n'en revenais pas. Techniquement maître de ses pas, il se déchaînait et apportait à chaque prise de nouveaux gags avec une incroyable spontanéité et fluidité. Il m'a bluffé. Cette phrase résume bien l'application de Louis de Funès à 59 ans pour une scène très physique. Scène qui de base n'était même pas au scénario et a été imaginée au dernier moment par Uri. L'acteur a donc dû apprendre rapidement la scène en seulement un mois, s'entraînant tous les matins pour être prêt. Et petite anecdote dans cette scène, on voit Pivert mettre des coups de pied à Slimane. Comme vous le savez sûrement si vous avez vu notre vidéo sur la grande vadrouille, les improvisations de de Funès donnent souvent lieu à des moments remarquables de cinéma. Ces coups de pied là sur Claude Giraud n'étaient pas prévus. C'est encore un éclair de génie de cette légende du 7e art. Et si vous regardez attentivement, on lit l'étonnement de l'interprète de Slimane et un léger sourire sur son visage à ce moment-là. Ah, je suis vraiment très doué ! C'est un miracle selon moi, un vrai miracle ! Quand on vous disait que de Funès est investi pleinement dans son rôle, eh bien la longue séquence de 12 minutes où il est enduit de chewing-gum est un sacré exemple. Ce sont des semaines entières de préparation, surtout pour la scène où il tombe dans la cuve, puis les autres acteurs derrière. Il a failli lui créer la cuve dans laquelle Pivert tombe, construire les décors de l'usine, le Yankee de chewing-gum, et surtout préparer la fameuse mixture verte. Et pour cela, Ouri va faire appel à un responsable des effets spéciaux, et pas n'importe lequel, puisqu'il va demander à Pierre Durin de l'aider sur cette scène. Son nom ne vous dit probablement rien, mais il n'est d'autre que l'homme derrière la 2 chevaux qui s'écroule dans le corneau, dont on a déjà parlé dans un précédent épisode. Alors vous vous en doutez, ce n'est pas du vrai chewing-gum, ça aurait été trop collant. Cette pâte est donc un mélange de glucose, de farine et d'un colorant vert. Une mixture bien moins collante et plus cartoon. Bon, et alors, il n'y a pas eu de dégâts au tournage ? Eh bien si, cette pâte est certes mieux que du vrai chewing-gum, mais ça ne s'enlève pas avec de l'eau simplement en 10 minutes, et de funèse devait chaque soir enlever pendant une heure tout son costume avec du savon gras. Mais il n'y a pas que l'acteur, un soir, le plateau s'est retrouvé inondé du mélange. Plus de 5 tonnes de pâte s'était écoulée sur le sol, et il a fallu faire venir les pompiers pour tout nettoyer. Bref, tous ces petits déboires nous laissent quand même une séquence iconique. Alors, ça valait le coup, non ? Je vais prendre ça pour un oui. Allez, secret numéro 6. Ce film a nécessité une multitude de décors différents. L'usine Le Yankee, on en a parlé, la rue des Rosiers, l'aéroport d'Orly, ou encore New York. Et là, laissez-moi vous dire que ça n'a pas été de tout repos pour Gérard Ruy et son équipe de tourner dans la grosse pomme. Déjà, l'équipe part pour l'Amérique avec 5 semaines de retard sur le plan de travail, ce qui est toujours stressant. En plus, la production n'a pas beaucoup d'argent. Bref, avant même de tourner, il y a déjà des problèmes. Les New Yorkais refusent d'apparaître dans le film, et l'équipe engage donc des figurants grimés avec de fausses moustaches, barbes et papillotes. Mais les Juifs orthodoxes du quartier n'apprécient pas la présence du tournage, et accusent même Gérard Ruy de tourner un film pornographique. Bon, on a vu le film plusieurs fois, on n'a rien trouvé de porno. La séquence de l'embouteillage va ancrer un réel dans les rues de New York, et va obliger la police à faire déplacer le tournage autre part. Bref, du temps perdu encore. Gérard Ruy dira même que les techniciens américains ne brillent pas par leur efficacité. Vous l'aurez compris, le tournage n'est pas idyllique, mais l'équipe ramène tout de même de très bonnes images, absolument cultes pour nous aujourd'hui. Louis de Funès est un acteur immense, et c'est absurde de le préciser tellement sa renommée est gigantesque. Mais ce qui a fait la beauté de sa carrière, au-delà de son jeu, de ses mimiques et de son talent, ce sont aussi ses grands duos qui l'a formé. Forcément avec Bourville, mais aussi avec Galabruy dans Les Gendarmes, avec Yves Montand, Jean Gabin, Jean Marais, Coluche, et surtout Claude Jansac, sa femme dans quasiment tous les films. Mais il y a un duo qu'on évoque peu, et pourtant ce sont ses plus grands succès. C'est avec son metteur en scène fétiche, Gérard Ruy. Et leur grande amitié est à l'origine d'une anecdote que vous ignorez peut-être, d'où vient le nom Victor Pivert. Lors de la campagne de promotion de la folie des grandeurs en 1971, De Funès et Ruy, qui sont dans un taxi, passent devant un magasin s'appelant Rossignol. Et d'un coup, alors que la discussion ne portait pas là-dessus, l'acteur s'est mis à faire des bruits d'oiseaux, ce qui fit éclater de rire son ami. Des bruits d'oiseaux, absolument complètement délirants. Comme ça dans le taxi, j'ai commencé à me tordre de rire, et je l'ai appelé Pivert. Mais pas juste parce qu'il aime bien les oiseaux, rassurez-vous. Mais car il savait sans le lui dire que De Funès pourrait improviser des scènes avec ce nom, et refaire avec spontanéité, comme dans le taxi, des bruits d'oiseaux. Ruy a donc appelé son personnage ainsi, n'a pas demandé à De Funès de réagir à ce nom, et a laissé faire le génie de l'acteur. Moi je savais qu'il le ferait, mais je lui avais pas demandé avant, parce que je lui avais demandé avant, il l'aurait pas fait. Probablement il m'a dit non non je vais pas le faire. Et vous vous en doutez, Louis De Funès s'est accroché sans le savoir, à la perche tendue par son ami, et à improviser comme dans cette scène. Comment vous appelez-vous ? Pivert, Victor Pivert comme l'oiseau. Alors là, je suis sûr que vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Les aventures de Rabi Jacob ont été adaptées en comédie musicale. En 2002, Charles Tallard, producteur de la comédie musicale à succès Notre-Dame de Paris, souhaite adapter la célèbre oeuvre de Gérard Rory sur les planches. Après l'accord du réalisateur, de Daniel Thompson et de Vladimir Kosma pour collaborer aux musiques de l'oeuvre, le projet est lancé avec Patrick Timsit, metteur en scène. Après six ans de préparation, de travail acharné, on retrouve des gros noms. Maxime Le Forestier ou encore MC Solar qui a écrit les chansons et en a même interprété une. Un beau budget de 6 millions d'euros est alloué au projet et participe même Ilan Zawi, chorégraphe de la fameuse danse dans le film original. Tout est fait pour que ça marche et un flop monumental. Pourquoi ça n'a pas marché ? Eh bien, la réponse en images. Écoutez ça, même la trompette n'y croit pas. Le problème, c'est que la comédie musicale souffre forcément de comparaisons avec le film et c'est dur d'égaler l'oeuvre. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif, oh ! Vous êtes juif ? Comment Salomon est juif ? Salomon est juif ! Déjà, l'acteur qui incarne Victor Pivert, attention, Eric Metaillère, qui joue le personnage principal dans la pièce, est un grand comédien et un acteur de doublage de génie. Mais ce n'est pas Louis de Funès. Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu pas l'eau, vous ne trouvez pas ? Heureusement, ma fille épouse un français bien blanc. Il est même un peu pas l'eau, vous ne trouvez pas ? Bon, je ne vais pas vous faire une analyse des différences entre la comédie musicale et le film, mais vous voyez la difficulté de créer un projet dérivé des aventures de Rabi Jacob. Et en parlant de difficulté, voyons un projet qui ne vide jamais le jour. Une suite aux aventures de Rabi Jacob s'appelant Rabi Jacqueline a bien failli voir le jour. Une femme ? Mais vous êtes fou ? Oui, je suis fou d'elle. Je sais, une suite d'un film iconique 40 ans après, ce n'est pas l'idée du siècle. Mais c'est un film extrêmement sérieux qui n'est pas resté au stade de projet. Un vrai développement a été amorcé en 2016. Daniel Thompson, qui venait de récupérer les droits du film, commence à écrire une suite. Elle se rapproche même d'un co-scénariste, Jules. En bande organisée. Non, pas celui-ci, Jules. L'auteur de la bande dessinée Silex and the City, connu pour son sens de la satire. L'histoire porterait autour des descendants de Pivert, Salomon et Slimane. Et le personnage principal serait campé par une femme. Les auteurs affirment que le film ne serait pas centré sur le thème de l'antisémitisme, mais pourrait évoquer différents thèmes comme le mariage pour tous. Henri Guibet, interprète de Salomon, devait même faire une apparition. Demande-lui de t'augmenter, il te dira vous, oui. Tom Toublé ? Il te dira vous, oui. Tom Triplé ? Il te dira non. Pour le moment, on n'en sait pas plus sur le projet, et il est sûrement mort. Mais si jamais ce film voit le jour, comptez sur nous pour aller le voir et en parler sur cette chaîne. Au cinéma, il y a différentes façons de prendre le son. La prise de son peut se faire par post-synchronisation, c'est-à-dire de réenregistrer les répliques du film plus tard en studio. Cela permet de rattraper de mauvaises prises, des problèmes techniques, mais surtout de retravailler l'émotion d'une scène. Sinon, on peut prendre le son en direct, c'est-à-dire de prendre le son directement sur le tournage. Bon, ça, vous vous en doutez. Dites-moi Salomon, ce soir, vous pouvez peut-être faire une exception. Je vous donnerai deux sabats la semaine prochaine. On voit bien que monsieur n'est pas au courant des traditions. Gérard Horry est un grand partisan de la prise de son direct. Mais pourquoi ? Eh bien, car selon lui, c'est très difficile de recréer une scène en post-prod pour le comique. Il s'y perd la fraîcheur du plateau et l'intonation est souvent dure à trouver. Non, 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 non ! Pas la boustache, pas la boustache, non ! Louis de Funès lui-même dira que pour le comique, rien ne vaut la prise de son direct et que la post-synchro est plus adaptée aux scènes dramatiques où il faut accentuer l'émotion, là où l'improvisation et les bruits inattendus sont géniaux pour le comique. Abruti, crétin, cocu, andouille ! T'as l'entendu, hein ? C'est ça, les Français ! Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel opus des 10 secrets. On voit que ce format vous plaît et on en est ravis. D'ailleurs, si vous avez des idées de films dont on pourrait parler sur cette chaîne, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir en mettant un pouce en l'air et en commentant. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Vous pouvez toujours retrouver des versions plus courtes de nos 10 secrets en short et pour ceux qui sont pressés dans les transports ou entre deux réunions, c'est parfait pour en apprendre plus sur nos films préférés. Allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème. Salut ! En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver ? Quoi donc ? Avec que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste ? Moi, raciste ! Salomon, raciste !